re youtube bon j'ai fait une petite pause miam et comme tu peux le voir non merde je capture pas la souris tu peux pas voir si je pointe comme tu peux le voir j'ai craqué j'ai pris le dlc qui est sorti aujourd'hui et normalement voilà ça se greffe à l'histoire principale donc on devrait pas être trop gêné puis on va aller voir ça tout de go et oui est ce qu'ils vont nous dire quelque chose de spécial ou pas bon voilà d'ailleurs il y a toujours les guimauves déjà c'est une bonne nouvelle alors il y a des optimisations de fait j'ai l'impression que ça tourne mieux je peux me tromper oui non ça tourne tellement mieux oh mais le jeu il est tellement plus fluide alors qu'est ce que j'ai réussi à trouver les grottes quantiques il me manque quelque chose le signal quantique les nommages détectaient un signal quantique provenant de quelque part sur l'éviate mais c'est pas là où je voulais aller moi qu'est ce que je voulais faire on aura vu kiwi ouais kiwi il est passé tout à l'heure kiwi est passé tout à l'heure la méduse je te veux si tu veux moi il y a un courant très fort site de construction ah oui alors le site de construction est sur l'ordinateur no mind son à longue portée a récemment été propulsé à l'espace oui voilà il est dans l'observatoire sud pôle sud de gravité il existe sous la surface de gravité deux chemins mon observatoire d'un deux parts du canyon du canon du charme putain je vais pas y arriver du canon gabaritationnel l'autre de la tour du savoir quantique le mec affirme en connaissance de cause qu'il est impossible d'accéder à l'observatoire depuis la surface ok donc canon gravitationnel allez on va sur la je te suis ouf est ce que je vais pouvoir enlever les limitations que j'ai mis dans mon driver de cartographique je veux aller où je veux aller sur gravité hop c'est parti on va essayer de trouver le canon on ira Parfait. Alors le canon. Il est canon. Ça commence déjà à tout péter quoi super. Alors dis-moi tout. Observatoire Sud. On va s'en mettre au Sud ? Ah au Sud. Croiser des chemins. C'est pas là que je veux aller moi. Je veux aller à l'absorbatoire moi. C'est ouf. On va être actuellement stationné sur la lune quantique. Activer le canon. Rappeler la navette. Hop là. Ah je peux rentrer dedans ? Je peux rentrer dedans ? Bah dans l'autre aussi j'avais pu rentrer. Non ça je veux pas toucher à ça parce que... J'y suis après avoir contemplé ces errances dans les cieux pendant si longtemps. Je vais enfin poser le pied pour la première fois sur la lune quantique. Comme je m'y attendais ma navette a atterri au pôle Sud de la lune. Je vais devoir faire le reste du chemin à pied. Nous dirons pour quelles raisons la lune quantique accueille toujours ses visiteurs à son pôle Sud mais c'est un fait. Enfant ce genre de paramètres inconnus me faisait peur. A présent je sais que tout ce que nous comprenons pas n'est pas nécessairement mauvais. L'hiver existe tel qu'il est. Tout comme nous. Je suis prête. Et maintenant ? Et maintenant ? Tch 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 tch. Bon a priori c'est par là quoi. Ouais 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 a priori c'était par là. Avant que tout s'écroule hein. Genre comme là. Putain c'était déjà écroulé c'est ouf. C'est ce truc là alors ? Pint le machin c'est écroule à une vitesse quoi. Bon là on a rien Non là on a rien non plus Je vais arriver à cours de carburant Assez vite Non là on a rien non plus Sous-titrage ST' 501 Bon allez On va mourir Et pour mourir vite On va bouffer tout notre carburant Et derrière Hop on va utiliser l'oxygène Donc faut que j'y aille vraiment très vite Si je veux y arriver Il va falloir que je mette la gouache Avant que tout s'écroule A la limite faut même que je Faut même que je lâche carrément La navette La navette je m'en fous Je la laisse sur place c'est pas grave quoi Sous-titrage ST' 501 Alors on copie les autres streamers On joue à Outer Worlds Ah voilà évidemment Attends et puis t'as pas vu T'as pas vu le titre de stream Que j'avais mis avant On a loupé ça mec Mais j'avais mis un titre de stream Clickbait en plus Outer Worlds 2 Non j'avais mis Le DLC Ah il était pas encore sorti Et j'avais mis le DLC D'Outer Worlds 3 petits points Vu que je sais que dans les Sur l'appli mobile en fait De Twitch Ça coupe les titres Et donc j'avais mis Le DLC d'Outer Worlds 3 petits points Et j'ai marqué C'est pas sur ce stream Ce qui est vraiment Clickbait à mort Et je m'en veux Ah mais non Mais on est obligé de tomber Ah d'accord C'est pas ouf Ok j'ai compris Et merde Je me suis fait baiser Ah putain J'en ai plein le cul De cette grotte Il fait peur Il paraît Il y a une option Je peux vous la montrer Atténuation de la peur Et il y a une option Du DLC Pour faire moins peur Sans blague quoi Oh je suis mort comme un caca C'est censé faire peur ce jeu Bah je sais pas Demande à avoir pal Rentre pas à pied J'en ai marre Oh le bruit que ça a fait Le bruit que ça a fait Ou alors c'est la peur C'est trop mal fait Mais pas du tout Oh le petit bruit De track mandos là Bah c'est bien en même temps Ça a pas duré trop longtemps Bon la caverne Je vais enfin réussir A la faire la caverne Promis J'ai passé mon temps là dessus Je le sens Hop hop T'as pas exploré la station A côté du trou blanc Si Si je crois Peut-être Si si la station du trou blanc Si si Je l'ai exploré Et oui ça m'emmène C'est chiant Ça me ramène sur gravité Normalement Mais Rabia tu vois pas dans mon truc Ça me ramène jamais Au bon endroit Et tout Ça me fait chier C'est plus rapide que de mourir Bah non regarde Carrément pas en fait là Regarde ça y est Je suis déjà arrivé Allez avance Vous avez vu ça ? Vous avez vu ça ? Ce skill La téléportation Tu serais déjà sur place Bah non Est-ce que ça te ramène Au nord de la Au nord de la planète là C'est nul à chier On est au sud Donc là Faut que je prenne Forcément ici Après je vais à gauche Ou à droite Je sais pas Faut que j'aille Bon Hop Hop Faut que j'aille par là Ah Allez Avant que tout s'écroule Avant que tout s'écroule Je fais comment Je fais comme ça Et bah la chérie du truc Quoi Faut que j'aille par où ? Non j'y suis là C'est par où ? Ah faut continuer par là D'accord Attendez c'est le merdier Non c'est là où j'étais Je continue par là Ah je suis où ? Allo J'aille en face Je pige rien Je pige rien où je suis Attendez c'est là où j'étais Il y a deux secondes Je peux pas continuer par là Donc voilà C'est par là Je suis bien là Oui Ah oui Regardez Je suis bien Faut que j'aille en face Je crois Il fallait que j'aille en haut en fait Non Putain Putain j'en ai marre Il fallait que j'aille en face Il fallait que j'aille en face C'est pas J'en ai plein le cul. J'sais même plus où est la station. J'ai paumé le trou blanc alors comme ça. Non c'est pas ça. Mais c'est où ? A voir pal j'ai besoin de toi c'est où ? Ah c'est là. Non ? Non c'est même pas là. Elle est où la station pour repasser dans le trou blanc là ? Je suis passé devant ? Ça m'aide pas trop. T'avoueras que t'es passé devant ? Ça m'aide pas trop. De toute façon j'ai pas assez de carburant. De toute façon j'ai tellement pas assez de carburant. C'est mort. J'ai plus de carburant. Tu disais quoi ? Que ça allait plus vite ? À toi ! À toi ! C'est mort. C'est mort. J'ai plus de carburant. Je vais crever. Bon voilà. Là je suis arrêté. On va pouvoir rentrer dedans. Allez. J'avoue que j'ai jamais galère à trouver la station. C'est peut-être pour ça. C'est du carburant quand t'arrives à l'autre côté ? Bah oui mais... Euh... Hop. Carbu carbu carbu. Nice. Par contre on arrive carrément à l'opposé quoi. Aïe. Aïe. Enfer. Putain tout ça pour ça. J'aurais mieux fait crever. Putain. Oh quel con. Ah mais voilà moi quand faut... Vous savez quand c'est des... Quand c'est des énigmes c'est ok. J'arrive à peu près à comprendre. Mais quand faut avoir du skill... Je suis plus là quoi. Quand faut du skill c'est foutu. Allez j'ai pas le temps pour vous conneries. Je suis plus là quoi. Je suis plus là quoi. C'est un écho dur à regarder, j'imagine J'imagine Merci d'être resté, des bisous Un conseil ne tombe pas Bien vu Et merde, 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 ce que j'ai fait Allez on y va Ce backseat de fou Carrément Bon travail Faut me sauter là Bosse bien Et à demain Pour notre petite date En déchetterie Parce qu'on va être bien J'ai pris quelques menus dégâts Ça arrive C'est pas grave J'ai pas grave J'ai dit Ah non c'est là ok, j'allais te dire tout à l'heure j'ai réussi, je comprenais plus qu'est ce qu'il se passait quoi. Alors il faut que j'aille en haut hein, ou pas en fait, putain c'est pas en face ? En fait j'étais bien tout à l'heure, l'entrée elle est là non ? Putain c'est pas là. Mais qu'est ce que c'est que ce foutoir, ce foutoir. Ah, ça serait par là ? Ah ! Oh non pas ça ! Il y en a partout. Donc là je vais crever si je continue. Donc, ce qu'il faut que je fais, c'est ça. Pas du tout ça que je voulais faire. Ah d'accord je peux revenir là. Putain mais c'est galère en fait à y aller là. Ah oui d'accord. Et j'ai vu. Quoi mais... Mais y'a rien ici ! Y'a un truc en dessous là. Et y'a fucking rien ! Y'a un truc en dessous là. Non mais ça c'est un bait. Je suis venu là pour que dalle ? L'observatoire de bîtes là ? Au pôle sud ? Mon cul ouais ! Oh putain je vais tomber. Je vais faire une connerie. Un conseil ? Bah un conseil quittez le jeu... Quittez le jeu et tout arrêter ? En fait j'ai l'impression que ça c'est la deuxième route en fait. Non ? Non ? Je crois que je me suis pointé sur la deuxième route. J'ai fait un cycle. Je suis pas sûr hein mais euh... Je suis pas sûr mais euh... Putain y'a un truc là. Je vais arriver tellement tard maintenant en fait Le problème là c'est que je vais arriver super tard Bon je crois que je l'ai trouvé mais Mais je l'ai déjà vu ça Ça j'ai déjà vu ça ? Ça j'ai déjà fait ? Ah j'ai déjà fait J'ai déjà vu ces messages là Le site de construction de Kassavar servait des pylônes à la surface de Léviat pour sortir les pièces du lance-sonde orbital hors de l'atmosphère Mais l'une d'entre elles a échoué en dehors des courants qui les empêche normalement de sombrer Je suis en train de modéliser une miniature avec Spire pour déterminer ce qui a pu arriver Mise à jour nous avons désormais la certitude qu'il existe deux types de cyclones différents Il existe une variété de cyclones plus rares avec un sens de rotation inversée qui emporte les objets sous l'eau et hors des courants Je te présente mes remerciements Spire Comme il m'a présenté votre ouvrage et ce second type de cyclone est intriguant Mais cette modélisation était-elle vraiment nécessaire pour me faire part de vos résultats ? Ce sera très utile pour surveiller l'évolution de Léviat En outre j'avais très envie de modéliser cette planète La plupart des cyclones présents sur Léviat effectuent des rotations horaires Ce sont ceux dont le cassava se sert généralement pour mettre des pièces en orbite Ah oui il a vraiment fait une simulation du tonnerre Tu vises une destination dans un endroit bordélique tu peux utiliser ton guetteur pour te servir de balise Ça aide vraiment bien franchement Ah mais je sais pas où je l'aurais envoyé en fait là j'avais rien vu Le problème c'est que j'étais complètement aveugle en fait C'est que j'ai vu que dalle c'est ça le problème Qui est venu à ce jour dans notre quête de l'univers Ceux qui comme moi se trouvaient à bord du vaisseau ont d'abord suivi le signal de l'oeil jusqu'à ce système célèbre Mais nous sommes pas parvenus à rejoindre l'oeil par distorsion Aucun de nos traceurs qu'il s'agisse de celui construit sur rocaille ou du nouveau Plus sensible que nous avons conçu ici N'a été en mesure de détecter une quelconque trace du signal de l'oeil L'oeil a cessé d'émettre son signal, hypothèse Et si l'oeil ne souhaitait pas que nous le retrouvions ? Comment tu peux suggérer une telle chose ? Ca va ? L'oeil nous a envoyé son signal pour nous guider jusqu'à ce système célèbre Je suis au courant, on m'a raconté l'histoire de l'oeil pendant toute mon enfance Pourtant nous sommes pas plus près de le retrouver que lors de mon arrivée ici D'après ce que nous savons de la lune quantique Nous pensons que l'oeil est en orbite autour de l'étoile au système célèbre Cela voudrait dire que l'oeil se situe dans un espace limité Quoique gigantesque J'ai peur de me faire téléporter si je fais ça Là tu visite l'observateur du pôle sud Perso, j'ai mis le guetteur sur le dôme Ca m'a bien aidé Aaaaaaaaaaaaaaaa Mais c'est pas con ça Quelle nouvelle approche devrons-nous adopter dans notre quête de l'oeil de l'univers ? Grâce à la lune quantique nous savons à quoi ressemble l'oeil Alors pourquoi ne pas essayer de le trouver visuellement ? Voyons une sonde ! Nous aurions besoin de construire un mécanisme de lancement de sonde capable de couvrir rapidement ces longues distances Un canon en orbite autour d'un corps céleste nous permettrait de lancer la sonde sans avoir à nous préoccuper de l'attraction gravitationnelle L'Eviate sera un bon choix La planète la plus éloignée de l'étoile Elle présente donc les meilleurs angles de lancement Sans compter qu'elle n'a aucun satellite Sauf quand la lune quantique est dans le coin L'idée de Malo est intéressante mais nous n'avons aucun moyen de savoir où l'oeil se situe par rapport à ici La probabilité de lancer une sonde dans la bonne direction serait dérisoire c'est clair Dans un espace en 3D quoi Je pense avoir une solution à ce problème Rami et Paye vous ont-elles parlé de l'invention qu'elles mettent au point ? Je me rappelle plus qu'est-ce qu'elles font Étant donné que nous ne sommes pas parvenus à trouver le signal de l'oeil à l'aide de deux appareils différents spécialement conçus dans ce but J'estime que nous devrions changer de méthode Oui construisons ce canon en orbite autour de l'Eviate Alors le can... La sonde c'est le premier truc qu'on voit partir Alors normalement ils auraient pas dû l'envoyer parce qu'il y avait un défaut Et finalement en fait c'est le premier truc qu'on voit partir quand on se réveille le matin là Enfin c'est peut-être pas le matin mais quand on se réveille quoi Encore un matin... Là ? 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 Malgré tout Il est possible de déterminer une orbite schema liée au critère 건�nu de l'oeil de l'univers détecter On va faire que je trouve un truc heu... Ah merde, d'accord c'est... Ah ils ont dit quoi ? Ils ont dit... Ouais je suis pas sûr d'être assez avancé là pour euh... Arriver à trouver quelque chose là... Ça y est je viens de comprendre, je viens de comprendre ce que ça fait. Ce mécanisme là, ça y est j'ai enfin compris ce que ça faisait. Ce mécanisme là nous montre... Voilà la pierre de projection de l'Eviat nous montre ce même système. Mais sur l'autre planète, ok. Pour savoir où ça se trouve, ok ça y est. Donc ça j'ai enfin résolu le... Le truc... De ce machin. J'y suis j'ai réussi. J'ai pu poser la fusée sans accro. Je veux dire par là que j'ai fait descendre la fusée et que je n'ai pas subi de dommages corporels. Quelqu'un appartient sur mineurs. Et ça sera comme si cette fusée n'avait jamais heurté ces rochers. C'est une de mes plus belles manoeuvres. J'aurais à peine subi les moqueries de false patch Paris. Voilà pour les bonnes nouvelles. Quant aux mauvaises, j'ai... Je sais pas encore euh... J'ai pas encore trouvé comment entrer dans cette structure. La porte est cassée. Et même si je sais que l'exploration n'est pas mon fort, j'aurais quand même fini par trouver une autre porte en... Une autre entrée s'il y en avait une. Je... Je crois. Je peux pas entrer d'ici. Mais je sais qu'il y a de passages sous la surface. Je vais me rendre aux ruines de l'équateur au nord. Et essayer de trouver un moyen de descendre. En fait la porte est pas cassée. La porte était ouverte de l'autre côté quoi. Oh ! Ah mais c'est pas le mien ça. Est-ce que ma fusée elle est là-bas ? Là-bas. Voilà ! Voilà ! Non ! Oh non ! Et puis j'ai plus de carburant ! Oh c'est le merdier. Merde. Allo ? Mais qu'est-ce que je fous là ? Je suis pas tombé dans le... Dans le trou noir. Alors ça ? Alors ça c'est cocasse. Ah mais je suis trop loin pour la fusée là. Je suis tellement trop loin pour la fusée. Bon là je suis tombé dedans. Alors... Alors... Ah bah voilà. Il suffit juste d'attendre en fait. En fait c'est ça en fait. Il faut juste attendre. Non mais je vais faire ça et euh... C'est le temps que j'y aille. Le temps que j'arrive là-bas. Le temps que j'arrive là-bas. Il y a ma... Il y a ma fusée euh... Qui se sera fait dégager quoi. C'est quasiment sûr. C'est quasiment sûr. Ah ouais. Attendez. Heure de départ. Heure d'arrivée. Vous voyez en fait là. J'avais pas fait gaffe la première fois. Maintenant que je sais. Ce qu'ils ont dit. Euh... Des quais. Euh... On arrive. Aïe. On arrive avant de partir. Effectivement. Aïe. Ouf. Comment je remonte ? Comment je remonte maintenant que tout est à moitié mort là ? Oui. Y'avait pas autre chose là ? Allez voir. Croiser des chemins. Vas-y. Quoi la croiser des chemins ? Tu veux ? Réalisé. Descunez-vous ! Descunez-vous ! Descunez-vous ! C'est parti. Ça c'était vraiment pas gentil le jeu hein. Let's go ! Allez, j'ai bientôt mourir. Oh 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 ! Secteur solaire. Secteur de l'eau de fonte. Secteur de l'hôtel de l'œil. Secteur de la forge. Du trou noir. Pourquoi c'est toujours à la fin que je trouve... Pourquoi les ginochants doivent-ils toujours mourir ? Euh... Pourquoi c'est toujours à la fin que je trouve les trucs ? Commande la forge du trou noir. Ne me dites pas qu'on peut éteindre le trou noir. Je pense qu'il faut tout activer hein. Et arrête ! Monte les escaliers. Par pitié. Dommage. Là on entend le soleil. Tiens, j'ai un temps de distorsion puissant. Hautement avancé. Comment on va l'obtenir ? Comment on va l'obtenir ? Ah ! Vite ! Merde ! Merde ! Donc ouais, faut que j'y retourne. Faut que j'y retourne, c'est pas compliqué, c'est le grand pont. Ça honnêtement c'est pas un endroit trop trop compliqué à retrouver ça. Et en plus, en plus, il tombe pas. C'est pas quelque chose qui est absorbé par le trou noir. Donc, si j'arrive à viser on est bon. Donc, vous voyez, hop ! Et chaque fois, ça part dans un endroit différent. Est-ce que c'est pas fait exprès ? Putain, je crois que je suis en train de comprendre le truc. Je crois que je suis en train de comprendre le truc. En fait, il y a une boucle temporelle. Parce que comme ils disent, en fait, là, ils balancent leur sonde. Et arriver à faire en sorte que la sonde aille dans le bon sens, c'est très improbable, en fait. Alors que si vous vous claquez dans une boucle temporelle, eh bien, vous pouvez faire un nombre d'essais illimité. Parce que vous êtes dans une boucle. Le temps n'a plus d'importance. Et le fait que la boucle commence pile au moment où le truc est balancé, c'est pas... Putain, je crois que j'ai... J'ai un truc, là. Je crois que j'ai un truc. Ah ouais, tout ça ? Alors, l'observatoire. Traceur puissance, C'est un truc, là, c'est un truc, là, c'est un truc. C'est une expression horaire. Ouais, donc il va falloir que je rentre dans celui qui fait un truc anti-horaire. Ok. Nomai, du nom, Solanum, s'est rendu sur la lune quantique à bord d'une navette. Nomai, du nom, Solanum, vint sur la lune quantique à bord d'une navette et atterrit au pôle sud. Se préparait à effectuer le reste de son voyage à pied. Les individus de son raison sur la lune quantique arrivent toujours au pôle sud pour une raison qui est échappée au nomai. Une cité nomaille suspendue sous le glacier nord de Cravité. La cité est construite selon une structure verticale. Trouvez le secteur de l'eau de fonte en interrupteur qui commande l'accès à la forge du trou noir. Il faut vraiment que je trouve les autres. Nomai réfléchir à la meilleure manière de concevoir le générateur de distorsion puissant et hautement avancé dont il y avait besoin pour le projet sablière noire. Ok, donc il faut que je trouve les autres. Qu'est-ce que ça m'a débloqué d'autres ? Je ne sais plus. Voilà, la forge. La forge du trou noir est suspendue sous la cité. J'ai trouvé dans le secteur de l'eau de fonte un interrupteur qui commande l'accès à la forge du trou noir. Le secteur de la fonte du trou noir domine la cité suspendue. Ok, let's go. On y retourne. Bon, je commence à avoir des petites idées quand même sur le jeu. Sur pourquoi tout ça est en train d'arriver. Ok. Il s'y me fait ce con. Ça fait peur. Alors, le grand pont. Ah bah attendez, non, je pouvais y arriver par là. Ah bah attendez, non, je pouvais y arriver par là. Non, je peux y arriver. Ah bah attendez, non, je peux y arriver par là. Rentre là-dedans, rentre là-dedans, rentre là-dedans, rentre là-dedans. Yes. Parfait. Merci. Ah, c'est rigolo. Ah non, mais c'est au-dessus du coup. Faudrait que je remonte. Je peux remonter par là. C'est rigolo. Impec. Ah le pont est encore D'accord Le pont était pas pété complètement Alors La forge Dans la maison là il y avait Non C'est dans celle d'à côté Le parchemin c'était là Alors Nous pourrions concevoir un nouveau générateur de distorsion plus avancé En nous basant sur celui du vaisseau Il s'agit de la voie la plus sûre pour notre clan Mais la voie la plus sûre est-elle la meilleure Notre objectif justifie les risques à prendre Nous certains nous avons passé tellement de choses à chercher quelque chose Que j'estime désormais et beaucoup d'autres comme moi Impossible à trouver si notre quête de l'oeil Sans espoir nous devrions choisir l'option qui représente un danger moindre Ravis de pouvoir créer un générateur de cette puissance Plus concrètement je pense que l'équipe de la forge du trou noir et moi Nous devrions pouvoir reproduire la structure de base Le principal souci avec cette option Il me semble c'est que nous n'avons ni la technique pour un générateur de cette puissance Ni les personnes qui ont fabriqué celui du vaisseau Peut-être pas Mais pro qui a été l'apprenti d'Anona Qui a conçu le générateur d'origine Et la forge du trou noir Qui a l'habitude de produire des générateurs plus simples Je pense pouvoir apporter mon aide Le générateur de distorsion du vaisseau est antérieur à ma naissance Mais Anona m'a expliqué nombre de ses secrets En abandonnant le générateur de distorsion du vaisseau et son enveloppe Nous ferons l'impasse sur un savoir précieux Certes mais les chances que nous puissions Acquérir ce savoir sont minimes Nous ferions mieux de tout réapprendre je dirais Allez qu'est ce qu'ils vont nous dire Nous pourrions récupérer le générateur de distorsion du vaisseau Cette solution déciderait que nous tournions sur son bronze Plume mon père m'a dit que nos nobles et nos mailles ont perdu la vie Jean mon menteur Coleus et le sien ont découvert et étudié un fossile de Sélacanthe Sur la sable hier rouge Nous pourrions mettre ce savoir à profit pour éviter le Sélacanthe Je me souviens de ce fossile de Sélacanthe Nous jouions dans la grotte du Sélacanthe quand nous étions enfants En théorie des informations que Mellorae et moi Non Mellorae Et moi même avons tiré de ce fossile Pourraient effectivement nous aider à échapper du Sélacanthe Mais nous n'avons jamais testé notre hypothèse sur un spécimen vivant Le générateur de distorsion du vaisseau est cassé dans le meilleur des cas Souvenez-vous ceux qui étaient présents lors du vaisseau s'écraser On dit qu'ils avaient suivi des psions mortelles On dit que le risque envahit la chandelle Voyons peut-être tout de même le réparer Ma grand-mère m'a confié qu'il n'avait eu que peu de temps Pour évaluer la nature et l'étendue des dégâts Il y a quand même une bonne génération Enfin deux bonnes générations Au moins Qui se sont succédées Recréer le générateur de distorsion d'Anona Sans lui Voilà une sensation bien étrange J'ai encore parfois du mal à me faire l'idée Que je ne suis plus sa très jeune apprenti Et que ce n'est pas lui qui est en charge De la forge du trou noir Mais moi Hypothèse cette sensation me quittera jamais Mon temps à ses côtés est beau être Bref mon ancien mentor me manque profondément L'opportunité de travailler sur un tel projet est excitante Mais je ne veux pas décevoir les autres Je crois que je peux y arriver probablement Mais se pourrait-il que mon enthousiasme A un peu trop exacerber ma confiance en mes propres capacités Peut-être une erreur de me proposer A sa conception Je suis né dans ce système stellaire Et je n'ai jamais vu le générateur d'Anona De mes trois yeux Ils ont trois yeux Ah bah oui les masques en fait Je n'ai que Ce qu'il m'a enseigné Peut-être que j'en m'en suis prise A une portion trop massive Ah on arrive là Il n'y a plus rien Ok donc Cette partie là c'est fait Ensuite C'est par là où j'arrive La gravité elle a changé Ah les murs comme C'était pas super bien fait ça Les murs comme ça On peut naviguer dessus D'accord je viens de comprendre Alors Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Alors Principe des festivals Tous les clans Nomai de l'univers Se retrouvent à un endroit Pour partager leurs découvertes Scientifiques et artistiques On appelle ça un festival A noter que les festivals On l'a eu une fois Tous les dix ans Parfois une découverte majeure D'un certain clan Profite à tous les Nomai Par exemple Le générateur de distorsion d'Anona Nous a permis à tous De voyager encore plus loin Chaque clan a un émissaire Envoyé au festival Pour présenter sa meilleure découverte Notre émissaire c'était Tatch Festival donné Peut s'étendre Sur une très longue période Nous ne pouvons pas y aller Car nous sommes coincés ici Mais Felix dit Qu'à une époque Nous y participions aussi La formation de cet univers Personne ne sait comment Cet univers a été créé Mais ce qui est certain C'est que tous les éléments Qui le composaient Etait autrefois Une chaleur Une densité extrême A églutiner les uns aux autres En s'étendant Cet univers naissant C'est progressivement refroidi Et une fois à la bonne température Atteinte Ces particules Purs se regrouper Pour former des galaxies Des étoiles et des planètes Depuis lors L'espace n'a cessé De s'étendre A une vitesse exponentielle Pour atteindre des proportions Versiches nul Que nul ne saurait quantifier Cet univers va continuer De s'agrandir Et de refroidir Jusqu'à ce qu'un jour Les étoiles s'éteignent toutes Avec les formes de vie Qu'elles ont vu naître La perspective m'effraie Même si Rekonoi Affirme que cela n'arrivera pas De notre vivant Quand bien même Cela arrivera à d'autres Un jour ou l'autre Flippant vos conneries là Je ne peux pas passer Je ne peux pas passer Directement Hop Je ne déconne pas Je ne déconne pas Non mais c'est là où j'étais ça Ah oui mais quel con C'est là où j'étais avant Pourquoi il y a ça là Ah oui d'accord C'est pas ça que je voulais faire Ok je ne peux pas passer Ok je ne peux pas passer Là il y a là Là c'est la rivière. Ah y'a un truc en bas là. Mais est-ce que... Ah. Ça ressemble à une école ça, regardez. Pourquoi nous devrions construire un nouveau vaisseau ? Chaque clan Nomai possède un vaisseau pour explorer l'univers, le vaisseau est le coeur de chaque clan. Il est inhabituel pour les Nomai de demeurer au même endroit pendant si longtemps. Les Nomai sont des explorateurs et non un peuple sanitaire. En construisant un nouveau vaisseau, nous pourrions renouer avec nos racines d'aventuriers. Imaginez tous les endroits où nous pourrions aller. Notre clan ne serait pas condamné à rester dans ce système stellaire. Pourrions nous même rencontrer d'autres Nomai et échanger nos connaissances comme nous le faisions autrefois. D'après Célus. Oléus. Ce serait pas sans doute... C'est sans doute aisé d'obtenir des pièces pour le vaisseau. C'est notarien de construire de nouvelles structures. On a en démenté Lyon certaine... On a en démenté... Et en démenté Lyon certaine, d'accord. Comme les tours de la saubière noire. Je ne comprends. On peut dire que les écoliers ont séché. On va peut-être construire un petit vaisseau dans un premier temps. Même si nos vaisseaux sont censés être grands, nous pourrions toutefois la grandir plus tard. Lorsque nous atteindrons, les planètes offrant davantage de ressources. Il serait également préférable d'interrompre la construction de toutes ces structures destinées à trouver l'œil de l'univers. Après Yarrow, nous avons investi beaucoup de ressources dans le projet saubière noire. Pourrions même utiliser un générateur de distorsion pour parcourir rapidement de longues distances. POC m'a dit qu'elle compte fabriquer un générateur de distorsion particulièrement sophistiqué pour un autre projet. Je suis sûr qu'elle pourrait intégrer un vaisseau parce qu'elle est vraiment intelligente POC. Alors ça c'est là où j'étais. Quoique ce truc là il me dit rien. Pourquoi je l'ai pas vu ? Est-ce que je peux continuer de monter ? Oui je pourrais continuer de monter. Je suis sûr qu'il y a un peu plus tard. Je suis sûr qu'il y a un peu plus tard. Donc ça c'est l'étage où j'ai commencé. C'est bien ton front c'est encore plus vert maintenant. Oh bravo hein. Ah merde il y a le soleil qui commence à cramer là. On est joué. Oh Spirit. Oh ah . On est joué. Ninas pas nutshell. Il y a plein d'autres joueurs ici plus très bien que fouille. Ils disent ça n'равствуйте. Il y a là. Merci, merci pour tes souhaits. Y'a moyen de revenir à la pluie rapidement, quand tu vas te faire souffler, mais tu l'as pas trouvé. D'accord. Quand tu vas tomber. Allez, tout le monde va vomir. Let's get vomi. Wouhou. Je vais arrêter. J'ai arrêté. Attendez. Ah merde, niveau de carburant critique. Ah, quel dommage. Y'a un peu ce côté ouverture de raccourcis, mais sauf que les raccourcis sont ouverts dès le départ pour certains. D'accord. Ah zut, j'ai été trop vite. Vous aimez ou pas ? Est-ce que vous aimez ou pas ? Ça sent un peu le poulet grillé, hein ? Je trouve que ça sent un peu le poulet grillé. Vous trouvez pas ? J'ai quand même du couvert les trucs. C'est parti. Oh. Oh. Ah non ! J'ai rien découvert. Ah super ! Ah c'était bien hein. J'ai appris des choses sur le lore du jeu et ça ça n'a évidemment pas de prix. Voilà, et évidemment du lore. Comment ça tu n'as toujours pas mangé Blacky ? C'est quoi ce bordel ? Tu as mangé ? Manger tout de suite ? C'est quoi ce bordel ? C'est quoi ce bordel ? C'est quoi ce bordel ? On va regarder. Il est là-bas le pont. Je pense que si j'essaie d'y aller direct là je vais mourir non ? Je vais mourir. Merde là c'est pour aller en haut. J'ai arnaqué... J'ai arnaqué, arnaqué le jeu. J'aime bien arnaquer le jeu. C'est rigolo. J'aime bien. C'est parti. Ah oui d'accord, je vois pour la courcie, effectivement il y a la plaque là au-dessus. Il y a la plaque de téléportation. Aïe ! Pourquoi c'était pas activé ? Ah merde c'était de l'autre côté. C'est pas que c'était pas activé, c'était que c'était de l'autre côté le mur sur lequel on peut grimper. Aïe voilà, super. Trop doué le gars. Vraiment trop doué le mec. Je suis coincé. En fait t'as l'air je suis tombé alors que j'aurais pu juste... Non tu vois pas dans mon truc. Qu'est-ce que l'œil de l'univers ? L'œil est plus ancien que l'univers, imaginez tout ce que nous pourrions apprendre grâce à lui. On s'agirait d'une bibliothèque cosmique. Supposons que l'œil soit un être plus avancé que nous. L'œil est la source du signal qui nous a conduit jusqu'ici. Comment l'œil peut-il être plus ancien que l'univers lui-même ? Supposons que c'est une relique d'un précédent univers. A l'origine l'univers était incroyablement chaud et dense. Chose existait avant, elle aurait été détruite. Supposons que l'univers est plus ancien que ce qu'on l'a pensé. Qu'est-ce que le signal de l'œil ? Supposons que l'œil tente de communiquer. Le signal est la voix de l'œil. La voix d'un œil d'accord ok. Le langage qu'il emploie nous est encore inconnu. A moins que le signal ne soit une tentative d'expression de la part de l'œil. Le signal était un appel. Où était-il dessiné ? Notez ceci. Le signal nous a permis d'apprendre l'âge approximatif de l'œil. Peut-être son absence d'âge. Soyez bienvenue en ces lieux. Cet hôtel est un espace dédié à la contemplation parce qu'il nous conduit jusqu'à ce système stélière. Le signal d'œil. Oula ! La contemplation. Ça y est, une secte. Nous avons opéré le signal de l'œil au cours de notre voyage et l'avons suivi jusqu'ici pour en découvrir la source. Voici ce que nous savons. La source du signal que nous avons décidé d'appeler l'œil de l'univers est plus ancienne que l'univers lui-même. C'est ce que nous savons pour l'instant. Entrez et ouvrez-vous à l'étendue des possibles. Comment je rentre ? Comment je rentre dans le bazar ? Est-ce que Blacky ? Blacky. Chers modo. Penses-tu que bouler soit un terme approprié pour parler de ton streamer préféré ? Cela nomme, je ne crois plus, comme lorsque j'étais enfant sur la sablière rouge, que l'œil de l'univers, la source du signal, nous veuille du mal. Mais cela ne veut pas dire pourtant qu'il souhaite être trouvé. Il pourrait même que l'œil ne soit pas en mesure de souhaiter quoi que ce soit. Après tout, rien ne prouve qu'il en soit capable. Il est fort problème que les circonstances dramatiques de notre arrivée-ci n'étaient rien d'autre que le fruit du monde. Il n'a pas eu hasard. Nous sommes fatigués que l'œil nous en avait quelque chose. Nous sommes un. Imaginez que l'œil nous avait en quelque sorte choisi. J'ai un sentiment qu'il s'agissait d'un vœu pieux. Il est possible que l'œil ait lancé un appel à toute espèce douée de conscience. Au moins qu'il n'ait cherché à contacter personne. Le fait que les ancêtres aient entendu le signal de l'œil ne revêtirait alors aucune signification profonde. Je ne pense pas qu'il faille s'en lamenter. Car le parpaing de la réalité est lourd sur la tartelette de la fraise de la réalité. Quoi ? Des parpaings ? Alors ça c'est Visited. Est-ce qu'on peut aller Visited plus haut ? Ah par là non. Maybe à côté. Nope. Nope. Accroche le mur. J'ai accroché le mur mais vraiment, vraiment, 3 centimètres avant la chute mortelle quoi. Oui surtout quand il tombe dans le trou noir de Craviter mais pas du tout. Comment ça va monsieur Sukuni ? Comment vas-tu ? Bah moi ça va écoute. Attendez. Le secteur scolaire, ah bah oui ça j'ai trouvé. L'eau de fonte. L'autel j'ai trouvé. La forge du trou noir, faudrait que je réactive la forge. Qu'est-ce que je fous là ? Quoi ? Ah oui non c'est d'accord, ça y est, ça y est, je viens de retrouver où on était. Ça y est, c'est dans ma tête. Je t'ai pas gagné hier mais... Donc, activons. Ça donne quoi quand c'est activé ça ? Ça donne quoi quand c'est activé ça ? Ça donne quoi quand c'est activé ça ? Ou alors il faut que je me dépêche, d'aller sauter dessus ? Un peu chaud non ? C'est dommage. C'est dommage. Pour la peine je me lève parce que mon ventre grang plus fort que toi. Ouais ça va, question qui n'a rien à voir avec mon projet. Si je loue un serveur, je peux héberger un bot discord ? Je sais pas comment ça fonctionne. Euh oui ? Ah ça dépend, enfin... Un bot discord c'est juste euh... Allo ? Pourquoi je me suis cogné dans le truc ? Euh... Un bot discord c'est juste un... Un service que tu fais tourner et euh... Sur un serveur quoi donc euh... Après faut avoir une euh... J'imagine que euh... Sur l'API discord il faut une clé d'API, il faut des euh... Il faut un peu plus que juste euh... Lancer le service quoi mais euh... A priori y'a pas de raison... Qui t'empêche de lancer euh... De lancer un bot discord quoi. Ah il est où ? Il est là. Un, oui... L'un, oui ! L'un, oui ! L'un, oui ! Un, oui ! Un, oui ! Un, oui ! C'est quoi ? L'un, oui ! Un... Un, oui ! T'es là-le ! Un, oui ! T'as déjà codé le bot ? Ah bah voilà. Techniquement il n'y a rien qui... Oh c'est bien fait ça. Ok ouais non techniquement il n'y a rien qui pose problème pour héberger un bot. Ça vient de se faire pulvériser à côté de moi là. Je peux aller sur la planète... Sur la lune ou pas là ? Est-ce que vous pensez qu'aller sur la lune là c'est une bonne idée ? Et qu'est-ce que je pourrais aller y faire ? Ça a l'air d'être quand même une grosse planète pleine de magma quoi. Enfin c'est un astre plein de magma quoi. J'ai pas l'impression que ça soit super ouf ouf d'y aller. C'est pas vrai. C'est pas vrai je suis tombé pile dans l'escalier quoi. Mon premier code intégral en JS. C'est un bot faut bien commencer par quelque part. Ah bah y'a pas de... Ça fait du Node.js j'imagine. Voilà. Les trucs qui s'hébergent bien ça hein. Ticketeur. Voire par delà l'horizon. Il lui menait les zones sombres. Repérez les dangers. Étudiez l'environnement. Ah. Oh y'a où la lune ? Putain y'a le truc qui me balance des machins là. Y'a le truc qui me balance des machins. Dans ma tête c'était clair hein. Regardez ça s'appelle... Tu codes un peu toi ? Dans quel langage ? Je fais surtout du Python moi. Quand je code j'aime bien faire du Python. Qu'est-ce qu'il fait si je me passe ? On peut prendre un obi en pleine tête là. Il y a des trucs là ? Bah... Tiens. Il y avait quelque chose sur la lune ? C'est trop bien ce jeu, je connaissais pas, c'est jouable en multi ? Ah non non c'est un truc purement solo. C'est un jeu à histoire donc c'est 100% solo. Amis des mines d'âtre bois, le dernier minerai que vous avez envoyé est celui résistant le plus longtemps à l'exposition directe à la chaleur. Voyez-vous nous en envoyer davantage avant que nous puissions poursuivre nos tests ? Nous tentons d'améliorer sa durabilité, notre forge n'a fait qu'une bouchée de la dernière cargaison. Nous allons immédiatement livrer un autre chargement à la lanterne. Vous devez être fou de joie de vous atteler à la conception de l'enveloppe protectrice du projet Sablière Noire. L'idée d'une capsule résistant même brièvement à une supernova, on est fait piquer ma queue. Allo ? Donc la Sablière Noire résiste à une supernova. Les remerciements, j'imagine que nous tarderons pas à avoir une estimation de la quantité de minerai nécessaire à l'isolation intégrale du projet Sablière Noire. Est-il possible que cela excède nos prévisions initiales ? Considérablement, ah non pas douter. La fuite la plus minime dans l'enveloppe de protection risquerait de mener à la catastrophe. Pourquoi je viens de me rappeler que j'avais pas guetté s'il y avait un Link en mini-bloc ? Je ne sais pas. Tu penses à autre chose pendant que tu me regardes en stream. Augmentation de l'activité solaire détectée. Augmentation de l'activité volcanique détectée. Lieu des armées inhabitables, évacuation recommandée. Effectivement. Effectivement c'est pas super sympa comme endroit. Y'a un truc en face ou pas ? Oui attendez. Alors ça va être où sur Atrebois ? Mais je suis déjà allé ici. Ouais non ici je suis déjà allé. Aïe. Qu'est-ce qu'on a là ? On a rien. Eh ils ont des trucs vachement résistants. Un petit thé comme Tony Hub. Bah vas-y. Hop suffisait de demander. T. T'es comme Tony Hub. T'es comme Tony Hub. T'es comme Tony Hub. Et essayer de concevoir une enveloppe qui protégeait brièvement le projet sable hier noir d'une supernova. La fluide la plus minime dans le web de protection risquerait de mener à la catastrophe. Catastrophe. C'est sympa c'est rapide. Bah oui c'est un petit jingle quoi. J'crois... J'crois... Ouais ouais... Je crois que... Je suis coincé. Je me suis coincé. Je crois. Je suis pas sûr. J'avais jamais vu ça. Vous l'avez vu ça ? Par exemple je fais ça. Aïe. Aïe. On peut plus l'utiliser après. Après c'est mort. Le truc est fermé. Ouais je vais... Adieu monde cruel. Oh ce petit bruit. Oh ce petit bruit. Oh ce petit bruit. Hop plouf. Hop. Bon je crois qu'on va faire une dernière... Une dernière envolée. On va essayer d'aller sur... Euh... Sur... Titanium là. Sur Léviate. On va essayer d'aller sur Léviate. Je viens d'avoir la notif. J'ai cru que t'avais changé de jeu. Lol. Non. La lanterne j'ai fait. Allez. Allez on va sur Léviate. T'es où Léviate ? T'es là. Mais... Allo ? Léviate ? Ah bah voilà. Quand même. Tout de même. Le cache. Putain mais c'est pas vrai. Pourquoi je me suis repété la gueule ? Pourquoi le truc s'est pété la gueule quoi ? C'est incroyable. C'est incroyable. Bon peut-être parce que j'avais pas fui la gravité de la planète. Peut-être. C'est peut-être ma faute. Mais le jeu pourrait prévenir quoi. C'est fou ça. Ok. Alors faut que je cherche. Celui qui tourne dans le sens. Ah. Y'en a un qui tourne dans un autre sens. Ah regardez les méduses. Elles ont réussi. Pourquoi les méduses elles ont réussi ? Ça protège de l'électricité. Les méduses ça protège l'électricité. C'est pas sûr que ça marche des masses. Quoi ? Qu'est ce qui m'est arrivé ? Qu'est ce qui m'est arrivé ? J'ai pas hyper bien compris ce qui m'est arrivé tout de suite mais c'est pas grave. Il s'est passé un truc ça c'est sûr. Il s'est passé un truc. 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 Je vais pas pouvoir faire grand chose là. Parce qu'il y a le courant. Voilà il y a le courant qui m'empêche. Il y a le courant qui m'empêche de faire quoi que ce soit. C'est dommage. Je devrais peut-être recommencer là. Ça j'avais tout découvert là. Et voilà. Nous avons fini de construire le dernier module du lance-sonde orbital. Et nous sommes prêts à l'envoyer en orbite de Léviat pour l'assembler. Prochaine étape. Envoyer Privet au lance-sonde orbital pour qu'elle installe le système de pistage des sondes. Je vous présente mes remerciements pour votre travail acharné. J'aurais dû perdre tout espoir. Mais je suis sincèrement convaincu. Je l'avais déjà lu ça. Ça c'est déjà lu. Je trouve pas de Link en mini-bloc ? Bah alors. C'est le lance-sonde. Ah la gravité est encore plus raide là. Trop grande cette planète. La gravité est trop forte. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Pensez-sonde artisteswards. Oh, çaUR est moins grave peut-être. Onепite 9,635heres. Un Mis Это, elle est censurante. Un digging peut-être sur le tribunal. C'est différent. Aïe. Non mais je suis juste en train de perdre du temps là. Je ne vais rien pouvoir faire parce que j'ai plus mon euh... Comment je peux mourir de manière simple. ... 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 Y'a un truc à faire hein. Y'a un truc à faire. Les méduses. Je vais relire. Je vais relire. Les méduses c'est censé. Les abysses. L'océan est étonnamment calme sous le courant. Y'a une espèce de champ électrique autour du coeur de la planète. On est d'accord. Et. Et. Les méduses. L'intensif de manger cette créature congelée. L'épiderme était épais et caoutchouteux. Peut-être pour protéger les entrailles de la méduse des décharges électriques. J'suis pas. J'suis pas. J'suis pas complètement con. Quoi comment il faut sur l'Eviat. Pardon. Gabros Prélas. Là c'est l'île de Gabros. L'île de la statue. Le site de construction. L'océan est étonnant calme sous le courant. Et le signal quantique. Voilà. Voilà. Voilà ce que j'ai. Il faut que ce soit moi qui aille et pas le... Je vais essayer d'y aller moi-même. Sans le... Je vais essayer d'aller dans la méduse parce que ouais j'avais réussi la méduse congelée là. Je m'étais mis dedans. Je m'étais mis dedans et ça avait marché quoi. C'est ça qu'il faut que je fasse. Peut-être qu'il faut que je sois sans le... Sur mon vaisseau quoi. Alors. La qu'elle tourne pas comme les autres. Quoi là-bas ? Quoi t'as une petite tendresse pas comme les autres toi. Bon voilà donc là il y a les méduses. Est-ce que je peux y aller ? Moi tout seul. Voilà. Au centre de la méduse. Non on descend. Est-ce qu'elle va me pousser ? Putain c'est ça ? Ah j'ai peur. Je vais rentrer dans le coeur de la planète là. Allez. On descend. J'ai pas que vous voyez. C'est bon. On se peut y aller. Et là. C'est bon ? Je l'ai passé là ? Bah oui a priori Où est-ce qu'on arrive ? Qu'est-ce que... Quoi ? C'est quoi ? Préception de la données de la sonde 9.318.091 Visualisation de la trajectoire actuelle de la sonde 9.318.091 Ok on va passer à côté. Peut-être qu'on va prendre plus de trucs à côté là. Qu'est-ce que c'est que ces conneries ? Récupération de précédentes données de lancement de la sonde 9.318.091 Une anomalie spatiale remplissant tous les critères connus relatifs à l'œil de l'univers a été détecté par la sonde 9.318.054 Ils ont trouvé quelque chose alors ? Récupération de coordonnées enregistrées de la sable hier noir. Cherche des coordonnées de l'œil de l'univers. Ça c'est des coordonnées ça ? Je vais noter. Je vais noter au cas où ça ne resterait pas dans mon journal. Parce que je ne crois pas mais... Ils ne peuvent pas avoir un alphabet normal non ? Je vais vous faire chier avec un alphabet à la con là. Le truc bizarre. Le machin du sida. Et ensuite un N. On dirait que c'est moi qui l'ai écrit. Hop. Et donc. Ok alors. Wow tu imagines Privet ? Le module de pistage sera le premier à connaître. Les coordonnées de l'œil de l'univers sera la première à les voir. Ça m'honneur et ça me terrifie. Il n'a pas poussé la puissance du lance-sonde orbital à un niveau qui l'endommagerait. N'est-ce pas ? T'en fais pas mon ami. De toute façon nous l'ont tiré qu'une seule fois. Alors qui se souciera de quelques petits dommages structurels sur le lance-sonde orbital ? Moi malo. Je m'en soucis. Car nous ne pourrons pas recevoir les données de notre sonde si le module de pistage est détruit. Je sais pas. Pourquoi j'ai appuyé là-dessus ? Pas généralement. Alors la sablière noire, qu'est-ce que ça va nous apporter ? Alors la sablière noire est presque prêt à recevoir les données de la sonde envoyée par le lance-son d'Orbitale. Rami effectue quelques ultimes réglages. Elle n'a plus pour très longtemps. Le lance-son d'Orbitale et son équipage se portent bien. Nous allons bien. Le module de pistage est prêt à enregistrer la trajectoire de vol de chaque tir et nous transmettra automatiquement toutes les données pertinentes. La sonde aura trouvé la position de l'œil d'univers. Je vous enverrai directement une alerte à toi et à Rami. Votre facette, je commence à m'inquiéter pour l'intégrité structurelle de ce canon, l'intégrité morale de mon équipage. J'ai l'impression qu'il n'a jamais le même nombre. C'est moi qui délire là. Ah bah génial ! Comment on fait ? Comment je sors d'ici ? Je peux plus sortir ? Georges, je peux plus sortir. Ah. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Est-ce que je peux passer à travers dans ce sens-là ou pas ? Est-ce qu'il va falloir que je retrouve une méduse ? Est-ce que je peux passer à travers dans ce sens-là ou pas ? Est-ce que je peux passer à travers dans ce sens-là ou pas ? Est-ce que je peux passer à travers dans ce sens-là ou pas ? Est-ce que je peux passer à travers dans ce sens-là ou pas ? Est-ce que je peux passer à travers dans ce sens-là ou pas ? Est-ce que je peux passer à travers dans ce sens-là ou pas ? Est-ce que je peux passer à travers dans ce sens-là ou pas ? Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. C'est prévu pour pas qu'on fasse le con pendant qu'il y a la traversée. Ça me paraît long tout de même. Et vu le sens, j'ai l'impression que je re-rentre dans le truc là. J'ai l'impression que je re-rentre. Ouais, ils m'ont fait faire un aller-retour. Bon, on va essayer de sortir. Ok, on pouvait en fait. C'est parti. Sous-titrage MFP. On va aller parler à mon pote là. Tiens, tiens. Mais c'est mon galet que voilà. Comment ça va dans l'espace pour cette boucle ? J'ai fait une découverte. J'ai pénétré à l'intérieur de là. Non. Comment tu fais pour garder ton calme ? J'aspire profondément. Non mais sérieusement, la méditation. Je t'apprenne, la prochaine boucle arrivera sans que tu t'en rendes compte. Très bien, ferme les yeux. Pas plus rien. Non. Bah. Bah, c'est foutu de ma gueule. C'est foutu de ma gueule ce con. Faut que j'y retourne. J'y retourne juste pour lui demander si il s'est pas foutu de ma gueule. En fait. Ça y ressemble, quand même. Le volant en sonde orbitale a propulsé des millions de sondes dans l'espace. La sonde de 9.318.054 a détecté une anomie spatiale remplissant tous les critères connus relatifs à l'œil de l'univers. Le module de pistage enregistre automatiquement la trajectoire de chaque sonde et transmet les données obtenues au projet Sablière Noir. J'ai trouvé les coordonnées NOMAI indiquant la position de l'œil de l'univers. J'ai franchi la barrière électrique pour attendre la forêt de corail au cœur de la planète. Eh ouais. Allons voir machin. On va voir s'il s'est pas foutu de notre tronche là avec sa méditation là. Et puis après on arrêtera. Ah il est déjà 11h15. On va faire une grosse VOD là. 2h19. 2h19. Alors ça qu'est-ce que c'est ? C'est ici qu'il est mon pote ou pas ? Je crois pas hein. Je crois pas que c'est cette île là sur laquelle il est. Là-bas c'est non. Ah là. C'est là où ça fume. C'est là où ça fume. Ok. Repat la tarte. Je suis pas allé là-haut. Il me semble qu'il y a. Il y a un feu de camp là-haut. Pourquoi il y a un feu de camp tout seul là ? C'est parti. Je peux pas rentrer dans la grotte là. Alors ça par contre ça pourrait m'aider pour un succès. Bon voilà il se passe rien dans cette grotte là. Ça par contre ça peut m'aider. On va se rapprocher. Merde merde merde. Sous-titrage Société Radio-Canada T'as raison j'ai mis les premiers trucs d'énergie pour débloquer l'armure. Ah c'est cool. On a mis combien ? Hop là. Hop là. Hop là. Je sais pas à combien ça correspond ça à chaque fois. Est-ce que ça fait beaucoup ? Est-ce que ça fait pas beaucoup ? Ah oui les pubs après F5 avec 6 ans. J'adore. Ah bah oui. Je devrais mettre des pubs forcés quand je fais des pauses. Hop. Bon combien de fois faut que je fasse ça ? Attendez je vais regarder. Pendant mes balades il y a un endroit avec des chèvres et un bouc. Le bouc il faisait des bais. Il venait à côté de moi. Ça pue un bouc. Oui bienvenue. Bienvenue dans la nature. Pâte à tarte. Combien que c'est qu'ils disent ? Combien que c'est qu'ils disent ? Oh je sais pas. Je sais pas. 15 qui disent. Hier il y a une blague qui est posée sur mon bras. Je suis une princesse Disney. Faut que j'essaie de pas mourir. Ça serait dommage de mourir maintenant. Je l'ai fait combien de fois ? Non ! Pourquoi je suis déjà mort ? Bon on va s'arrêter là. On va s'arrêter sur un fail. Oh putain je suis trop con. Je suis trop con j'y étais quoi. C'est pas grave. Par contre je sais pas pourquoi je suis mort. Parce que... Il me restait de la vie sur l'armure. Donc aucune idée de ce qui s'est passé. Méditer jusqu'à la boucle suivante. Ok le mec il m'a appris à méditer. Je peux maintenant passer à la prochaine journée sans mourir. On va être avancé YouTube. J'espère que ça vous a plu. A des bisous.